Il y a un fléau qui commence à s'abattre sur le peuple juif, sur le peuple d'Israël. Et voilà qu'Aaron, pour pouvoir arrêter ce fléau, reçoit la mitzvah d'offrir la kétorette. Donc les encens. On va comprendre quelle est la valeur de la kétorette. Dans notre parasha, effectivement, on va découvrir le pouvoir particulier qu'a la kétorette pour stopper une épidémie. Comme il est écrit, c'est qu'Aaron a pris la kétorette, il a disposé la kétorette, il a trouvé l'expiation pour le peuple. Le verset termine en disant, et l'épidémie, le fléau, s'est interrompu. A propos de cela, l'agmara, elle dit dans ma sèche de Shabbat, Au moment où Moshe est monté dans le ciel, c'était pour recevoir la Torah, Là-bas, on connaît toute cette histoire que les anges n'ont pas voulu lui céder la Torah. En tout cas, ils ont œuvré pour qu'Hachem ne cède pas la Torah à Moshe. Donc il y a eu une sorte, presque une ilham, de combat qui a été menée contre les anges. Mais on sait très bien qu'à la fin, Moshe a réussi. Après cette victoire de Moshe sur les anges, Moshe a été plus qu'apprécié. Il a été aimé par les anges. Et chacun d'eux lui a fait un cadeau. C'est l'ange de la mort lui-même qui a pour fonction de maître à mort, qui veut dire, voilà, un secret pour m'empêcher d'agir, c'est l'offrande des encenses. Et l'agmara, elle rajoute, est essentiellement une expiation contre le Lachonara, contre la médisance. Pourquoi est-ce que la Torah vient expier particulièrement le Lachonara ? Et là, il y a Alors l'agmara dit, c'est pour que vienne ce qui est caché et réparer ce qui est caché. Ça veut dire quoi ? De la même façon que la Torah, elle est faite où ? Où elle est offerte ? Dans le Moed, à l'époque du Mishkan, ou bien dans le Iqal, dans le sanctuaire, à l'époque du Pétamigdash. Donc personne ne le voit. Il y a que le Kouen qui offre, qui voit. Alors de la même façon que la Torah était quelque chose qui était caché, voilé, qu'elle vienne réparer ce qui est caché, voilé. Et qu'est-ce qui est caché, voilé ? C'est de l'Achonara que l'on dit. Toujours l'Achonara, on raconte, je te dis quelque chose, entre nous. Ne le dis pas, ça se fait en catimini. Mais l'Achon, c'est pourquoi qu'il perd à Aaron et à l'Ambiktoret. C'est pourquoi Aaron va trouver l'expiation pour le peuple par la Kétoret. Parce que l'essentiel, dans cette discorde de Korach, c'était purement du Dachonara, c'est comme ça que le feu a pris, le feu de la Kétoret. Mais l'Achon, donc, il fallait que ce soit la Kétoret qui vienne expier ce problème. Le Zohar Akadosh lui-même nous présente le niveau extraordinaire de la Kétoret. Et ainsi, il écrit Amma Rabi Pinchas a dit Un jour, j'étais en chemin et j'ai rencontré le prophète Eli. Amartilo, je lui ai dit que je t'en prie que me dise le Maître quelque chose qui soit utile pour les gens. Donne-moi un secret qui soit utile. Amardi Eliyuanavi m'a dit Lorsqu'une épidémie se propage et Dieu nous en préserve. Ami Mikan Su Israël, si les enfants d'Israël entrent Banaf Shara Kaddosh, ou eux qui sont les enfants d'Hachem, les Batek Enesiot dans les synagogues, ou le Bate Midrashot est dans les maisons d'études, et qu'ils disent avec volonté, ou avec ferveur, tous les sujets relatifs à la Kétoret, alors Titbattel Amagéfa Mehem s'annulera l'épidémie. Voilà le secret que je peux te dire. Si Khadoshah il vient d'avoir un fléau qui frappe, que les ministres réels entrent dans les maisons d'études, dans les synagogues et dans les maisons d'études, et qu'ils disent les Kétoret. Et à cet instant-là, Titbattel Amagéfa, Amagéfa, elle disparaîtra. Oumam Shih Hazor HaKadosh, et le Zohar il continue. Shékol mi shékoré bechol yom pituma Kétoret. Quiconque chaque jour lit, pituma Kétoret, c'est la préparation des Kétoret. C'est ce que nous lisons le matin, avant la Tfilah, c'est ce que nous lisons le matin, pendant la Tfilah, et c'est ce que nous lisons le Mincha, avant la Tfilah. Quiconque lit chaque jour les Kétoret, ariou en Nitzal, mi kola pegaïm, va keshafi fi baulam. Voici qu'il sera préservé, sauvé, littéralement Nitzal, de toutes les blessures, pegaïm, tous les accidents, va keshafi, mais de toutes les sorcelleries qui puissent exister dans le monde. Il sera protégé de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise sentence, il sera sauvé de la mort, et il ne connaîtra aucun dommage de toute la journée. Aucun préjudice. Le Nassitra Kharah, et les forces du mal, ne peuvent pas avoir d'emprise sur lui. Oulam, cependant, dit le Zohar, c'est qu'il faut avoir de la ferveur, la concentration, comprendre, ce que l'on dit pendant l'hectoret. Donc, il n'y a pas qu'au niveau de la traduction, finalement, il faut rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et il n'y a pas qu'au niveau de l'hectoret. Et s'il n'y a pas qu'au niveau de l'hectoret, c'est sûr que l'utilité va être moindre. Et là, le Rabbi Shimon dit, il n'y a pas qu'au niveau de l'hectoret, il n'y a pas qu'au niveau de l'hectoret. Regardez ce que dit Rabbi Shimon, « Si les gens savaient combien est importante l'œuvre des kétoret, devant l'hectoret, on prendrait chaque mot d'hectoret, et on placerait sur chaque mot une couronne. Que mot qu'est-ce que l'hectoret, comme une couronne d'or. Et quiconque étudie l'hectoret s'en préoccupe. Il a une part dans ce monde et dans le monde futur. Il fait passer de devant lui la mort. et de tout le monde. Il sera épargné de toutes les rigueurs dans ce monde. Il sera épargné de toutes les rigueurs du Géinam. Et de tout ce qu'on a dit plus haut, sachons, combien un homme doit l'hectoret se soucier de ne rien manquer dans la récitation des kétoret que l'on lit. et donc à Chaharit Aminqa. Cheikh Moshé Némar, comme il dit, « Pitou ma kétoret ina mamash atzala ou mitriyat agana aleinu, mi pene kol obinu, sallam, 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 sallam. » et qui recherchent constamment comment nous faire du mal. Il fait simplement de dire les kétoret avec Havana pendant la Tira. C'est là qu'il dit. Un homme doit se soucier de savoir, de se dire, « Attends, est-ce que je les ai bien dites ? » C'est pourquoi il faut dire les kétoret « Benachat avec calme, sérénité, ou avec ferveur. » Il ne faut pas se dépêcher à le dire. « Ve l'ivloa tevot et avaler les mots. » « Cheikh Moshé Némar » car chaque mot « Chachouvalifna Shem Barach » est important devant Dieu. « Ve n me garichot et amavet va yessou et m'aidanou » car chacun de ces mots fait fuir la mort et les épreuves. « Ve l'ivloa tevot et amavet » Alors, comment comprendre « Cheikh Moshé Némar » qu'il y a des gens « Cheikh Moshé Némar » au moment de la Tira « Bimkom l'omra » au lieu de dire les kétoret « Em me damerim et chavreim » Il commence à parler. Et c'est vrai qu'on s'apercevra qu'il y a un Yetzara particulier évidemment pendant la Khazara de la Midah c'est le sommet de la Tira et les kétoret tout le monde se met à parler enfin tout le monde, non on ne va pas accuser tout le monde mais la facilité de trébucher dans la parole elle est exceptionnelle. Donc, combien de gens aiment d'abérim et d'abérim qui parlent avec leurs copains ou Mavsidzim et donc non seulement eux ils ont perdu au kétoret mais en plus gamme ravreim ils font perdre la kétoret de leurs voisins « Cheikh Moshé Némar » alors que c'est une protection tellement puissante contre les difficultés qui peuvent s'abattre sur l'armée israëlle. « Cheikh Moshé Némar »